RTL Matin, 7h-9h30, Philippe Corbet. Jean-Michel Apathy, à 7h49 sur RTL, vous recevez le ministre de l'Intérieur. Bonjour Claude Guéant. Bonjour Jean-Michel Apathy. Les règlements de compte se multiplient entre bandes à Marseille sur fond de trafic d'armes et de drogues. Une vingtaine de morts violentes l'année dernière, 4 morts par balle durant ces 8 derniers jours. Vous serez tout à l'heure, en fin de matinée, à Marseille, Claude Guéant. La police est-elle un échec face à cette forme de banditisme ? Il y a, à Marseille comme ailleurs, plusieurs types de délinquance que nous devons affronter. Il y a d'abord la délinquance du quotidien, je dirais. Et c'était une préoccupation à Marseille, comme dans d'autres villes. Nous avons obtenu des résultats, et à Marseille notamment. J'ai augmenté les effectifs de police à Marseille. L'annonce en a été faite au mois de mai dernier, de l'ordre de 200 fonctionnaires. Et dans ce domaine, depuis l'arrivée d'Alain Gardère au début de l'automne, nous enregistrons des résultats. La délinquance générale recule de l'ordre de 5% et encore sur les deux premiers mois de cette année, elle recule. Et personne à Marseille ne vous dira que la situation du centre-ville s'est aggravée. Le nombre des patrouilles s'est multiplié, on en a 2000 de plus par mois. Il y a des policiers en nombre important. Il y a deux compagnies républicaines de sécurité qui sont affectées de façon permanente. Et tout le monde dit que la situation a changé. Nous nous sentons rassurés pour ce qui est de notre sécurité quotidienne. Mais trafic de drogue, bandes, cités, ça ne va pas mieux. Mais il y a, vous avez raison, Jean-Michel Apathy, vous avez raison, un grand banditisme qui demeure, qui est beaucoup ancré sur les trafics de drogue, avec une nouvelle génération de criminels qui sont plus jeunes que dans le passé. N'oublions pas que Marseille est une ville qui s'est souvent distinguée par une grande criminalité. Mais les truands ont changé. Et à cet égard, que pouvons-nous faire ? D'abord, nous pouvons, bien entendu, interpeller les auteurs. Je voudrais dire que l'année dernière, en 2011, nous avons interpellé 71% exactement des auteurs d'homicides commis sur Marseille. La police ne peut intervenir qu'après coup, bien évidemment. Ensuite, nous faisons un travail préventif qui consiste en quoi ? Le travail préventif consiste à saisir les armes qui traînent dans Marseille. L'année dernière, nous avons saisi plus de 500, 534 exactement, dont la moitié des armes longues, c'est-à-dire type kalachnikov, fusil d'assaut. Et encore au début de cette année, sur les deux premiers mois, nous en avons saisi 150. Il faut ensuite interpeller les trafiquants de drogue. La circulation des armes, vous en parlez. On a l'impression que ça s'aggrave plutôt que ça ne se résout. Écoutez, si on arrête beaucoup de gens en matière de drogue, par exemple, 500 trafiquants de drogue ont été interpellés à Marseille l'année dernière, c'est bien le signe d'une activité qui redouble. C'est une œuvre qui n'est pas immédiate. Les armes, vous les chalutez, si je puis dire, à mesure que vous visitez les caves. En 16 mois, nous avons visité près de 6 000 caves et halls d'immeubles avec de très nombreuses interpellations. Il y a des opérations coup de poing tous les jours. 900 opérations en 16 mois. Tous les jours, tous les jours. Alors tous les jours, il faut y revenir. C'est un travail qui est important, parce qu'il y a effectivement un défi d'importance qui se trouve avant nous, mais nous allons le gagner. Vous suggérez Claude Guéant que, oui, la fin de votre raisonnement, c'est nous allons gagner, mais enfin... Mais nous investissons. Quand on vous écoute, on a le sentiment d'une certaine... Mais non, Jean-Michel Apathy, je suis tout à fait désolé. Je suis absolument désolé, Jean-Michel Apathy, mais quand nous interpellons 500 trafics grande drogue, quand nous saisissons plus de 500 armes, je suis désolé, nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot. Quand nous interpellons 70% des auteurs d'homicide, c'est aussi du résultat. Et les autres seront interpellés cette année. Du coup, dans la campagne électorale, beaucoup de concurrents de Nicolas Sarkozy, de candidats à l'élection présidentielle, pointent la faiblesse de la situation à Marseille, pour dire, c'était le cas de Marine Le Pen hier, qui était elle-même à Marseille d'ailleurs. Les problèmes ne sont pas définitivement réglés à Marseille. Et je sais bien qu'en France, il y a toujours des attentes en matière de sécurité. Il y a notamment une attente qui consiste à avoir plus de policiers sur la voie publique, parce que des policiers sur la voie publique, ça rassure. C'est ce que nous faisons avec les patrouilleurs. Mais je voudrais quand même dire à nos détracteurs, qui ont parfois des passés qui pèsent un peu, et dont ils devraient se souvenir, je pense au Parti Socialiste, que l'année dernière, en France, il y a eu 680 000 crimes et délits de moins que 10 ans plus tôt. C'est quand même quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas pris au piège, Claude Guéant, du discours très volontariste, peut-être trop en matière de sécurité ? Les choses sont plus difficiles à faire sur le terrain que quand on les décrit à la tribune ? Jamais personne, Nicolas Sarkozy est parfois accusé d'avoir fait des promesses excessives, jamais il n'a promis qu'il n'y aurait plus de délinquance en France. Mais je vais vous citer encore un chiffre. L'année dernière, 38,6% exactement des auteurs de crimes et de délits ont été interpellés et déférés à la justice. 10 ans plus tôt, c'était 24%. Alors nous ne sommes pas arrivés au bout. Nous n'élucidons pas 100% des affaires. Mais je constate que nous avons considérablement progressé de presque 50%. Donc vous serez à Marseille tout à l'heure en fin de matinée et vous aurez l'occasion de parler encore de la situation dans cette ville. Vous avez déclenché à nouveau, parce que ce n'est pas la première, une polémique très vive vendredi soir en déclarant à Nancy, dans un argumentaire visant à vous opposer au vote des étrangers lors des élections locales, vous avez déclaré ceci. Nous ne voulons pas que des conseillers municipaux étrangers rendent par exemple obligatoire la présence de la nourriture halale dans les repas des cantines. On a l'impression, Claude Guéant, que l'islam est une obsession pour vous. Non, ce n'est pas du tout une obsession. Mais par rapport d'ailleurs au propos d'Alain Duhamel tout à l'heure, je dirais qu'il est très important que nous puissions exposer aux Français des visions de société. Je dirais au passage d'ailleurs que si Nicolas Sarkazine ne parle pas souvent d'économie, en revanche il le fait. Son action permet de baisser les taux d'intérêt par exemple à Alain Duhamel. Mais je reviens au sujet. Je reviens au sujet. Pourquoi vous parlez tout le temps de l'islam ? Nous, nous récusons complètement le communautarisme. Le parti socialiste l'accepte. Le communautarisme, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que des communautés vivent selon des règles qui ne sont pas celles de la République. Et nous refusons que, à travers cette possibilité donnée aux étrangers de voter et d'être conseillers municipaux, de surcroît, puisque c'est la proposition de loi qui a été votée par le parti socialiste au Sénat, nous ne voulons pas que des règles intéressantes à la gestion des communes échappent aux règles de la République. Et par exemple, un conseil municipal a la possibilité de décider quels sont les menus dans les cantines scolaires. L'école, c'est le temple de la laïcité. Nous avons interdit les signes ostentatoires religieux à l'école. Eh bien, nous ne voulons pas non plus que des menus qui correspondent à des préceptes religieux viennent à l'école. C'est très simple. La question est de savoir, et c'était vraiment un projet de société, une conception de société, si nous tenons à la laïcité ou non. S'opposer au vote des étrangers lors des élections locales, c'est tout à fait légitime. Ça fait partie du débat. Mais pensez que si ce vote se produisait, ceux qui seraient dans les conseils municipaux seraient des méchants, chercheraient à imposer des choses. C'est introduire un soupçon a priori qui est très étonnant, Claude Guerre. C'est une conséquence pratique. Les gens ne sont pas forcément méchants. Ce n'est pas une question de méchanceté. Mais les gens peuvent avoir des convictions. Mais puis ils seraient minoritaires dans les conseils municipaux. On a l'impression d'une exagération. Mais qui vous le dit ? On n'imagine pas que les étrangers et nous soient majoritaires dans un conseil municipal. C'est difficile à imaginer. Mais avec les questions de liste, etc., c'est parfaitement inimaginable, compte tenu des proportions d'étrangers dans un certain nombre de communes. C'est tout à fait certain. Et je crois que notre devoir, c'est de souligner un certain nombre de risques. Et j'ajoute d'ailleurs que les menus... Il n'y en a pas encore, des menus religieux halal dans les écoles. ... ne sont même pas souhaités par les musulmans. Nos compatriotes musulmans sont des citoyens, comme les français. Ils ne sont pas moins républicains. Et le Conseil français du culte musulman n'est pas d'accord avec l'introduction de ce type de menus. Mais je dis qu'il y a un risque. Je dis qu'il y a un risque. Vous divisez jusque dans votre camp, Claude Guéant, Rachid Haddati dans le Figaro ce matin. Je ne peux pas souscrire à des propos qui assimilent les musulmans français à des étrangers. Elle dit diplomatiquement qu'elle n'est vraiment pas heureuse de vos propos. Écoutez, je vais vous étonner, M. Michel Apathy, je suis entièrement d'accord avec les propos de Rachid Haddati. Parce que je n'ai rien dit de tel. Je n'ai rien dit de tel. Mais vous avez compris ce qu'elle voulait dire. Non, pas du tout. Je crois qu'elle m'a insuffisamment lu. Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, est l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Claude Guéant qui est aussi en charge de la sécurité routière. On parle ensemble au 3210 ce matin des étilotesses qui seront bientôt obligatoires dans chaque véhicule à partir du 1er juillet, c'est ça ? Qui sont une excellente chose. Absolument. Ça permettra un octocontrôle des automobilistes parce que l'alcool est devenu le premier fléau en matière de sécurité routière. On en parle ce matin avec les auditeurs. Et tous les auditeurs ne sont pas de votre avis. Au 3210, ce sera à 8h30. Mais j'ai fortuné. Sous-titrage ST' 501